... Je me trouve actuellement au Forum des Halles à Châtelet, dans le centre de Paris, avec la caravane des territoires du Syctum, pour sensibiliser les habitantes et les habitants, les parisiennes, les parisiens, mais aussi les nombreux banlieusards des banlieusards qui passent ici leur présenter la deuxième séquence de la campagne de sensibilisation au grand public du Syctum autour de la réduction des déchets. Il y a derrière moi des infographies, des écrans, et notamment un rappel, les 452 kg par an par habitant de déchets qui sont produits. C'est évidemment beaucoup trop, et sans être moralisateur, sans dire aux gens qui doivent impérativement réduire leur volume de déchets, on essaie de les amener vers la nécessité de le faire pour des raisons écologiques, pour des raisons financières également, parce que tout ça nous coûte très cher. Avec la signature qu'on avait déjà sur la première séquence de la campagne, qui était autour du flux des emballages en verre, jeter moins et trier plus, c'est préserver les ressources de la terre, mais aussi préserver les ressources des territoires et les ressources des habitantes et des habitants. Et donc on a de nombreuses animations, on a des éco-animateurs qui sont en discussion, en interaction avec des parisiennes et des parisiens pour échanger avec eux, leur présenter les gestes à adopter, leur présenter les façons avec lesquelles on peut réduire les déchets. On a insisté sur le sac en vrac, on a insisté sur le thermos de café qui sont autant de manières d'éviter d'acheter de l'emballage qui fatalement va être jeté. Et quand bien même on recycle cet emballage, le mieux c'est quand même de l'éviter. Sensibiliser la population à la réduction des déchets, moins de 30% ! Oui, on peut le faire, je compte sur vous, c'est hyper important. On va continuer à déployer cette caravane à Paris, mais aussi en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne, partout sur le territoire du Syctum, parce que partout on a besoin de réduire le volume de déchets. Sous-titrage Société Radio-Canada ...